Sur commande du comité d'état pour la construction civile et l'architecture. Ceci a eu lieu le 26 avril 1966 à 5h23, heure locale. Tachkent n'avait pas connu de tels tremblements de terre depuis 100 ans. L'épicentre se trouvait au cœur même de la ville. 78 000 familles restèrent sans abri. Des entreprises industrielles, des hôpitaux et des écoles furent si sérieusement endommagées qu'ils étaient irrécupérables. Le parti communiste et le gouvernement soviétique ont posé la tâche aux bâtisseurs de liquider en 3-4 ans les suites du séisme, de reconstruire les bâtiments récupérables et de réaménager Tachkent. Toute l'Union soviétique vint à l'aide de la capitale de l'Ouzbékistan. L'amitié des peuples de l'Urs se manifesta avec éclat au cours de la reconstruction de la ville. L'aménagement du centre de Tachkent. Le projet du nouveau centre de Tachkent fut élaboré par des urbanistes de Tachkent et de Moscou. Les ensembles architecturaux s'étendent sur 5 km de l'est à l'ouest et sur plus de 2 km du nord au sud. La place centrale de la ville a été tracée au croisement des axes de latitude et du méridien. L'aspect général de la place a été déterminé par l'harmonie de l'édifice tout en longueur du conseil des ministres de la République d'Ouzbékistan. Et des immeubles des ministères. Un square a été aménagé du côté nord. Un imposant monument à Lénine se dresse au centre de la place. La filiale du musée Lénine est située à l'est de la place. Près de la filiale du musée s'élève le centre d'édition. Toute une rangée d'édifices uniques semblent former un arrière-plan de la place principale. De larges boulevards avec des bassins, des parterres de fleurs, de gazon et des fontaines sont caractéristiques de l'ordonnance du centre dont la composition volumineuse spatiale est basée sur le principe de dispersion des bâtiments. Un système original de configuration architecturale réduite a été conçu qui répond aux conditions de l'été sec et chaud. Un grand nombre de fontaines créent un microclimat tempéré qui abaisse la température de 5-7 degrés durant la journée. Le Palais des Arts. Ici, comme dans un grand nombre d'autres bâtiments publics, les urbanistes se sont largement inspirés de la riche tradition de l'architecture nationale ouzbèque. Ici a lieu une recherche qui donne d'intéressantes solutions plastiques qui s'harmonisent au style des vieilles villes de l'Ouzbékistan. Diverses couleurs sont également introduites, particulièrement le bleu turquoise qui s'allie merveilleusement au ciel oriental. La même recherche est poursuivie dans les immeubles qui entourent la zone publique du centre. Des matériaux de décoration moderne sont largement employés à l'intérieur des édifices publics. L'hôtel Ouzbékistan, situé du côté est du centre, il est le point d'appui d'un ensemble architectonique de la ville. Une composition rythmique de grillage anti-soleil sur la façade de l'hôtel donne à l'ensemble une originalité particulière. La zone publique du centre est ceinturée de micro-arrondissements construits par des bâtisseurs de diverses villes du pays des soviets. Les appartements sont fonctionnels, munis de tout ce qui est indispensable à la vie moderne. Chaque micro-arrondissements possèdent des jardins d'enfants, des crèches, des écoles et des magasins. Dans chaque micro-arrondissements existe un système de service public qui facilite au maximum la vie des habitants. Depuis le séisme de 1966, près de 250 000 appartements ont été construits dans la ville, de même que des centaines d'entreprises industrielles et d'établissements culturels. Sous-titrage ST' 501 Le centre est traversé de belles avenues. Et bientôt, les habitants de Tashkent auront le métro. Tashkent est une ville universitaire. Près de 13 000 étudiants suivent des cours à la nouvelle université. Tout ce qui a été réalisé jusqu'ici ne représente qu'à peu près le tiers de ce qui sera construit au centre. Mais ce qui a été fait jusqu'ici témoigne de l'envergure étonnante de l'architecture impressionnante des multiples ensembles des édifices publics et maisons d'habitation du nouveau Tashkent. Sous-titrage ST' 501 Le nouveau centre de Tashkent est certainement un des plus intéressants exemples d'urbanisme moderne. La capitale de l'Ouzbékistan soviétique sera bientôt encore embellie par des complexes publics incomparables. Tashkent marche vers l'avenir d'un pas assuré. Réalisation et photographie Choukrat Mahmoudov Studio de film documentaire d'Ouzbékistan